Après le succès mérité de Fury, un jeu d'action frénétique qui était composé uniquement d'affrontements de boss et bourré de style, on n'attendait pas forcément The Gamebackers dans le domaine des RPG calmes et posés. Le studio français va rompre complètement avec son précédent jeu en développement Haven, qui n'hérite pas grand chose de son prédécesseur si ce n'est le talent de l'équipe. Annoncé l'année passée, Haven s'était déjà laissé approcher lors de la Gamescom 2019 où j'avais pu vous partager mes premières impressions et que je vous invite évidemment à les voir en vidéo. Mais depuis, on a eu d'autres infos et d'autres images, et je me suis dit que c'était l'occasion de vous compiler le tout dans ce nouvel AG Summer. Histoire de reposer les bases pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi le jeu, Haven nous raconte l'histoire d'un couple, Yu et Kai, qui cherchent à fuir leur vie d'avant pour vivre leur amour librement. On sait encore peu de choses sur les raisons qui les poussent à fuir leur foyer, mais on sait en revanche que les deux tourtereaux vont atterrir malencontreusement sur source, une planète mal en point et qui est située dans un système nommé Apiary. Notre duo va alors tout faire pour réparer leur vaisseau tout en profitant de la tranquillité apparente de cette nouvelle planète. On les suivra dans leur vie quotidienne, entre leur soirée en amoureux, leur escapade à trouver des ressources ou à travers l'évolution de leur relation. Tout cela prend alors la forme d'un light RPG ou plutôt d'un RPG chill, de l'aveu même des développeurs. Haven mis avant tout sur l'aspect enivrant de l'aventure plus que sur sa complexité et nous permet alors de comprendre toutes ces mécaniques simplement sans ajouter de choses superflues. Cela se traduit même par le HUD, minimaliste au possible, pour ne pas gêner le joueur dans l'immersion. Ainsi, la dimension RPG est relativement simple, comme on peut le voir dans les systèmes d'inventaire ou de progression qui sont bien plus légers et clairs que dans d'autres jeux du genre. Dans la même optique, on ne retrouvera pas de liste de choses à faire qui envahissent notre écran, même si le titre propose quelques activités annexes. Épuré, c'est sans aucun doute le mot qui convient le plus à Haven, et cet adjectif définit tout aussi bien ses affrontements. Les options présentées en combat ne sont pas nombreuses, mais cela n'empêche pas les affrontements d'être dynamiques et demandent de la réactivité et de la stratégie, ainsi que de la synchronisation. De ce qu'on a pu voir, tuer les ennemis ne sera pas forcément la meilleure option pour nos amoureux, qui pourront alors pacifier les créatures à l'aide d'actions spécifiques. Comme tous bons amoureux qui se respectent, You et Kai pourront également se protéger l'un l'autre pour éviter que le personnage qui est en train de charger une attaque soit interrompu. Et en lieu et place d'un véritable game over, lorsque les deux seront à bout de souffle, et bien le couple ira se reposer dans un camp de fortune et penseront leur plaie avant de repartir. On trouvera peut-être encore plus d'intérêt à cette partie action du jeu en jouant en duo, puisque l'aventure pourra être vécue en coop à deux dans son intégralité, du moins en local. Quand ils ne sont pas occupés à dompter la faune locale, You et Kai pourront explorer la planète en glissant paisiblement sur les plaines de sources, le tout en éliminant la corruption que l'on voit en violet sur les vidéos et qui gangrène le sol. Précisons également que le jeu devrait comporter des options d'accessibilité pour les personnes qui ne peuvent pas distinguer les couleurs, ce qui est un effort louable qui devient heureusement de plus en plus courant dans l'industrie. Il sera aussi possible d'aller récolter des outils pour le vaisseau ou des ressources pour se nourrir, ce qui donnera alors lieu à un mini-jeu et un système de recettes. On bascule ici plus dans le contemplatif que dans le véritable intérêt ludique, mais ses moments de calme sont terriblement reposants, ce qui change quelque peu des nombreux jeux que l'on peut voir en ce moment. On appréciera encore plus ses balades dans ses décors chatoyants avec la bande-son de Danger dans nos oreilles qui promet d'être mémorable, comme en atteste le premier extrait qui a été publié il y a quelques semaines. Faut dire que Fury avait placé la barre très haute en matière de bande-son, donc on a de quoi être impatient de l'écouter dans son intégralité ici. Reste maintenant à voir si cette contemplation trouvera ses limites après plusieurs heures de jeu et si la redondance ne va pas venir à la remplacer. Ce qui est en revanche plus certain, c'est que l'interaction entre nos deux persos promet d'être particulièrement intéressante. On va les voir interagir entre eux, comme tous les couples du monde, en partageant leurs angoisses, leurs éclats de rire et leurs longues discussions. On a pu assister à quelques dialogues entre les deux qui témoignaient d'une qualité d'écriture appréciable et surtout avec un ton qui était juste, ce qui n'est pas forcément Légion dans les jeux qui parlent d'amour. Parce qu'après tout, Haven semble se reposer entièrement ou presque sur les épaules de cette relation qui sera au cœur du jeu. Il reste encore beaucoup d'interrogations sur le jeu, mais il faut espérer que cet aspect épuré ne vienne pas nuire à la profondeur de l'expérience. Le titre ne sera clairement pas pour tout le monde et cela jouera énormément sur les affinités et la sensibilité de chacun, mais le potentiel est bien là. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant, puisque malgré la démo lors du Steam Festival et de celle qui arrive sur Xbox en fin de mois, on n'a toujours pas de date. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est censé sortir sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PlayStation 5 d'ici la fin de l'année. Et même si ça n'a pas été dit, on suppose qu'il arrivera aussi sur Xbox Series X, surtout qu'il a déjà été annoncé comme étant présent sur le Game Pass. Et voilà, c'est tout pour ce Focus. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à réagir dans les commentaires. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit. Et si jamais le jeu vous fait de l'œil, n'hésitez pas à me le dire non plus. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Il y a encore plein de contenu.